C'est une nouvelle semaine qui met encore une fois en scène un chapitre des plus grandioses. On met en pause les questions autour de la nouvelle destination des Mugiwara et les intrigues autour de Sabo et Vivi pour se concentrer sur l'abolition des Shichibukai et plus précisément sur Boa Hongkok et les pirates Kuja. L'équilibre du monde a totalement été bousculé avant et après la guerre d'Onigashima et les derniers chapitres sont là pour nous montrer les conséquences de tous les changements qui ont eu lieu. Le monde de One Piece connaît une nouvelle ère et on sent qu'on entre bel et bien dans la partie finale du manga. Le gouvernement commence réellement à agir en tentant de supprimer leurs ennemis et en mettant au point de nouvelles mesures. Mais bien entendu, pirates comme révolutionnaires ne vont pas se laisser dépasser et vont tout faire pour atteindre leurs objectifs. On a donc le retour de Barbe Noire et la révélation de son véritable but, la découverte du nouveau projet du gouvernement qui va totalement renverser le peu d'équilibre au restant et bien sûr une nouvelle intrigue vient conclure le tout avec la disparition de Kobe. Au vu des derniers chapitres, on peut s'attendre à ce que le prochain nous donne des nouvelles sur Weeble et sa mère qui étaient eux aussi pris en chasse par la marine. Mais avant ça, je vous propose qu'on analyse tout ça ensemble afin de comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le chapitre 1059 de One Piece. Le chapitre s'ouvre sur la fin de l'aventure de Marco. Il rejoint le navire de Shanks qui se trouvait sur les mers de Wano et l'Empereur leur accompagne jusqu'à l'île de Sphinx, les terres natales de Barbe Blanche. Shanks lui propose une nouvelle fois de le rejoindre lui et son équipage mais comme à son habitude, Marco refuse. Il lui avait déjà proposé quand lui et Newgate s'étaient rencontrés au chapitre 434. Un flashback accompagne ce départ montrant Marco faire ses adieux à Luffy et son équipage avant de justement rejoindre le bateau du roux. Luffy le remercie de l'avoir sauvé sur Marineford et Marco s'envole laissant la place à une nouvelle génération. C'est pour cette raison que j'ai parlé de fin d'aventure pour Marco puisque maintenant que la guerre de Négashima est terminée et qu'il a refusé une bonne fois pour toutes de rejoindre Shanks, il va falloir s'attendre à ne plus le revoir du tout dans la suite de l'histoire. Comme son capitaine, il appartient à une génération qui n'est plus la sienne. Et dans laquelle il n'a donc plus rien à faire. Ses derniers mots sont clairs, c'est désormais à Luffy de se battre pour imposer sa nouvelle ère. Ce flashback nous montre aussi les raisons pour lesquelles Yamato a décidé de rester sur Wano et de ne pas suivre Luffy dans son aventure. Les chapitres précédents nous disaient qu'elle voulait d'abord découvrir les terres du pays de l'harmonie avant de découvrir le reste du monde. Mais on apprend ici que ce n'est pas la seule raison. Sa réelle volonté aujourd'hui est de rester aux côtés de Momonosuke et des fourreaux rouges afin de protéger Wano des potentiels ennemis qui pourraient arriver. Contrairement à ce qu'on a pu penser, Momonosuke n'a pas été de taille face à Ryokugyu. Certes, son attaque l'a surpris, mais ça ne l'a pas du tout vaincu pour autant. Il a pu se régénérer et son pouvoir l'a littéralement fait repousser. C'est donc bel et bien la puissance de Shanks qui a fait fuir l'amiral et a rendu la paix fraîchement acquise à son pays. Son objectif aujourd'hui est donc d'aider Momonosuke à conserver cette paix. Et je ne vais pas mentir, mais ça m'arrange un peu puisque c'était l'une de mes théories pendant la guerre de Nigashima. Elle se basait surtout sur des potentielles pertes chez les fourreaux rouges et donc l'affaiblissement de la garde du Shogun. Et par conséquent, le besoin de renfort avant que ne se forment les prochains soldats. Dans tous les cas, personne ne pouvait s'attendre à ce que Yamato ne rejoigne pas les Mugiwara après tout ce qu'elle a pu dire et faire après la guerre. Sa décision finale est donc très triste pour l'équipage qui ne verra aucun nouveau membre les rejoindre. Si ce n'est évidemment le retour de Jinbei qui n'était pas monté à bord du Sony depuis la fin de l'arc World Cake. C'est donc vers une nouvelle destination pour le moment inconnu que se dirigent les Mugiwara. Et en attendant d'en savoir plus, l'abolition des Shichibukai continue de faire des ravages sur l'équilibre du monde. On se rend maintenant sur Amazon Lily qui a complètement été ravagé suite à l'attaque de la marine qui ont tenté de capturer l'impératrice serpent. On a alors un flashback qui nous montre ce qu'il s'est passé et contrairement à Miyoke et Baggy, tout ne s'est pas très bien terminé. Et les moyens déployés pour elle ont été nettement plus grands que pour les deux autres corsaires. En effet, on assiste à la toute nouvelle invention du SSG menée par Vegapunk censé remplacer les 7 grands corsaires. Kobe et le vice-amiral Yamakaji ont été envoyés sur Amazon Lily dans le but de capturer Hancock, qui comme les autres a perdu ses privilèges et accords qu'elle avait avec le gouvernement mondial. C'est donc armée des Séraphins, la nouvelle génération de Pacifistas, que les marines ont envahi l'île des femmes. Mais au même moment, c'est Barbe Noire qui est arrivé et a très largement compliqué la situation. Rappelez-vous, la dernière fois que nous l'avions vu, c'était dans le chapitre 956, où il apprenait dans le journal la situation des Shishibukai. En lisant ça, il a pris la mer, prétextant vouloir s'emparer de quelque chose avant le gouvernement. Aujourd'hui, on sait enfin quelles étaient ses réelles intentions, puisqu'il voulait simplement se rendre sur l'île des femmes avant la marine pour s'emparer du Mero Mero Nomi. Malgré tout, seule la beauté naturelle de l'impératrice serpent rend ce pouvoir utilisable, comme elle nous le dit dans ce chapitre. Ainsi, si Barbe Noire venait à les obtenir, il est possible qu'il n'ait pas du tout les mêmes effets qu'à l'heure actuelle. Je pense que Teach est au courant de ça, et que le fruit ne serait pas pour autant inutile s'il venait à mettre la main dessus. En effet, on sait que tout ce qu'il fait est planifié. Depuis qu'il a trahi Barbe Blanche, il suit un plan bien défini qu'il adapte en fonction des événements. Et ça ne m'étonnerait pas que grâce à son étude approfondie des fruits du démon, il connaisse exactement le fonctionnement du Mero Mero Nomi, et qu'il ne recherche pas forcément les pouvoirs qu'on lui connaît actuellement. Teach est très intelligent et a soif de pouvoir. Son but, tout comme Luffy, est bel et bien de trouver le One Piece. On peut donc s'attendre à un énorme power-up avant le dernier affrontement qui sera sans aucun doute face au Mugiwara. Comme j'avais pu vous le dire dans ma vidéo 50 faits sur 50 personnages, Kobe et Lo se sont déjà rencontrés sans qu'Odan ait eu à le dessiner. Ça s'est passé pendant l'ellipse à Rockyport, et on ne sait rien de plus, si ce n'est qu'on apprend aujourd'hui que cet incident mené par Lo et stoppé par Kobe aurait permis à Barbe Noire de prendre le contrôle de l'île de la ruche sur laquelle il vit en ce moment, en battant Wangji, qui n'est nul autre qu'un ancien membre des Rocks. Comme je l'ai dit, on n'en sait pas vraiment plus, mais peut-être que sa capture pourrait nous en apprendre davantage sur cet événement en particulier, et ça pourrait être le début d'un développement centré sur Kobe, avec un flashback retraçant l'héroïsme dont a fait preuve l'ami de Luffy. Mais Barbe Noire n'a pas été le seul problème sur Amazon Lily. En effet, Kobe et les marines chargées de capturer Hancock ont ramené avec eux la nouvelle génération de pacifistas, celle mise en place par le SSG, le groupe scientifique du gouvernement mené par Vegapunk. Et apparemment, ce serait cette nouvelle technologie qui aurait été mise en place et qui aurait permis l'abolition du système des grands corsaires. On remarque directement qu'ils sont très différents et beaucoup plus puissants que les pacifistas de Kuma. Ils sont basés sur les Lunarias, l'espèce disparue de King, et mélangée avec les anciens Shishibukai enfants. Du moins, c'est ce qu'on sait pour le moment. Pendant la guerre de Nugashima, on a appris que King était un Lunaria, une espèce éteinte il y a des années, qui vivait au-dessus de Grand Line, avant même l'arrivée des Dragons Célestes. Sa survie a évidemment suscité l'intérêt du gouvernement mondial, allant jusqu'à payer quiconque aurait des informations supplémentaires. Il a donc été le fruit de nombreuses expériences, et il est possible que les scientifiques du gouvernement cherchent depuis de nombreuses années à se servir des découvertes qu'ils ont faites à cette époque. Je pense donc que c'est là-dessus qu'ils se sont basés, pour mettre au point ces armes qui semblent bien plus résistantes et puissantes que leur ancienne génération. Toujours lors des événements de Nugashima, Queen nous apprenait que les Lunaria étaient capables de vivre dans n'importe quel environnement, de par leur résistance et leur force physique hors du commun. De ce fait, ces nouveaux pacifistas, s'ils respectent vraiment toutes les caractéristiques des Lunaria, seraient beaucoup plus puissants que n'importe quel Shichibukai, et seraient même capables de rivaliser avec un empereur, comme ce chapitre nous le montre. Même si Barbe Noire n'a pas subi d'énormes dégâts à cause de lui, il a tout de même fait mention de sa force, et aurait très bien pu y passer si Kobe et la marine ne lui avaient pas ordonné d'arrêter pour protéger les victimes changées en pierre. Ces nouveaux pacifistas ressemblent donc trait pour trait à Hongkou et Miyok lorsqu'ils étaient enfants, et il est possible qu'ils aient fait la même chose pour les autres corsaires. Malgré tout, on sait qu'en plus de King, la marine a très longtemps détenu Kaido. Une version de ce séraphin avec la forme du Yonko enfant pourrait alors avoir vu le jour, et ce serait une sorte de pièce ultime que la marine n'utiliserait qu'en cas de besoin. Mais j'imagine aussi quelque chose de plus gros pour une telle arme. En effet, Momonosuke a mangé un fruit du démon fabriqué par Vegapunk à partir de l'ADN prélevé sur Kaido. Comme on le sait, il considère ce fruit comme un échec, et il aurait pu, pourquoi pas, faire une nouvelle tentative qui aurait cette fois-ci fonctionné comme il l'imaginait. Ce séraphin ultime aurait en plus des défenses et forces physiques des Lunaria, la puissance du fruit du démon de Kaido. Ce n'est évidemment qu'une théorie, on ne sait pas sur quoi se sont basés exactement les scientifiques de la marine, mais ça justifierait d'autant plus les expériences qui ont été faites sur lui. Ça permettrait également de montrer les capacités de Vegapunk à reproduire et créer fidèlement ou non un fruit du démon de façon totalement artificielle. Finalement, cette nouvelle arme dépasse complètement les attentes que j'avais des remplaçants des Shijibukai. Comme le gouvernement avait pris la décision de se séparer des Corsairs, je me disais qu'ils avaient mis au point quelque chose de bien plus puissant, afin de complètement renverser l'équilibre en leur faveur et prendre une large avance par rapport aux pirates et aux révolutionnaires. Cependant, jamais je n'aurais imaginé quelque chose d'aussi conséquent. Les derniers chapitres avec Ryokugyu notamment m'avaient un peu laissé sur ma faim en me laissant penser que la marine n'aurait plus aucune chance face à Luffy et qu'une dernière grande guerre aurait été décevante tant le niveau d'un émirale m'avait déçu. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le gouvernement est bien plus dangereux que ce à quoi je pouvais penser. Et évidemment, j'ai très hâte d'en savoir plus à leur sujet. C'est Rayleigh qui mettra fin à l'assaut de Barbe Noire. Il a permis à Hancock de rendre leur forme pétrifiée sans que personne ne se retourne contre elle une fois qu'elle aurait terminé. Le flashback se termine et on retrouve l'île détruite mais néanmoins débarrassée de ses assaillants. Heureusement qu'il y avait la menace des pacifistas derrière parce qu'il avoue qu'il n'aurait pas pu vaincre Barbe Noire s'il avait dû l'affronter. L'Empereur a donc été forcé de partir mais avait malgré tout l'air vraiment très puissant et j'espère qu'on le verra bientôt en action à son plein potentiel. On en apprend plus sur Shaki qui était en réalité l'ancienne impératrice serpent deux générations avant Hancock. Nyon était là juste avant elle et la question se pose désormais. Qui était l'impératrice juste avant l'ex-Shishibukai ? Est-ce que c'est réellement important ? Je ne sais pas mais je trouve la nouvelle très cool. Mais en attendant, la marine signale la disparition de Kobe qui aurait été enlevée par Barbe Noire. Nous ne savons pas pourquoi il a fait ça mais c'est sûrement pour attirer les marines à lui ou pour avoir plus d'informations sur les séraphins qui ont eu l'air de vraiment beaucoup le surprendre. Peut-être que c'est aussi un moyen de réintégrer Aokiji qui a rejoint l'équipage de Teach. Dans tous les cas, entre ça, les accusations qui entourent Sabo et la disparition de Vivi, il y a de quoi alerter les Mugiwaras qui devront très certainement choisir leur prochaine destination en fonction de ces récents événements. Le chapitre 1060 est donc évidemment très attendu et je ne manquerai pas d'en parler avec vous. Pensez à liker et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Portez-vous bien et nous on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada